Musique Ils sont 440, 64 espèces de rapaces et échassiers, vedettes ô combien admirées des spectacles du Puy du Fou. Mais la saison terminée et le rideau du spectacle baissé, que font ces drôles d'oiseaux pendant les longs mois d'hiver ? Le lendemain de la fermeture, nous on a déjà une ouverture. C'est l'ouverture de l'hivernage qui signifie pour les oiseaux un moment de repos qui leur permet de préparer leur mue, le changement de plumage, qui leur permet une remise un petit peu en forme après une saison de boulot quand même importante, une... un petit peu des vacances, on va dire. Certaines espèces vont continuer à voler et passeront l'hiver ici, dans la cour, sur leur bloc. D'autres sont rentrées dans des volières et avant d'y passer plusieurs mois, une vérification de chaque animal s'impose. Et donc là, on est en train d'enlever les jets, c'est-à-dire que ce sont les liens en clé qui lui ont permis de l'attacher toute la saison pour pouvoir le faire voler et pour pouvoir le tenir au point. Et avant de les rentrer en hivernage, on leur fait un petit vermi-fuge. C'est du sport plus pour les gars qui sont en train de l'abattre. On appelle ça abattre, abattre un oiseau, c'est un terme de fauconnerie, c'est-à-dire le prendre par les tarses, le maintenir, l'immobiliser pour pouvoir après travailler en sécurité. Voilà. Là, il y a une zone qui est... Il y a une zone qui n'a pas de buvée. Qui n'a pas de plume. Donc là, c'est en direct sur la peau. Donc lui, il fait 3,5 kg, 0,7. Tac. C'est pas son propre, son nickel. On va pouvoir rentrer en volière. Allez, on y va. Pigard via tête blanche ou impériale, ces aigles ne sortiront de la volière qu'en mars prochain. Mais en attendant, ils seront observés attentivement, sans même s'en rendre compte. Alors là, je suis dans notre système de surveillance vidéo. Je suis dans une volière, dans la volière. Dans l'allée des volières, c'est la volière des impériaux. Et je peux agir sur la caméra comme je veux. Je peux zoomer, je peux avancer, je peux reculer, je peux faire tout ce que je veux. L'intérêt, c'est qu'ils ne nous voient pas. Et on n'agit pas, on n'interfère pas sur les comportements, justement, des oiseaux. Donc, il ne faut pas omettre de passer pour se montrer, mais quelques fois aussi de pouvoir voir sans y être, c'est quand même vachement intéressant, parce qu'il y a des comportements qui ne sont pas les mêmes. Et là, hier, on a mis dans cette volière deux couples. Alors là, moi, à distance, je peux voir, je peux essayer de les récupérer. Et bien, on voit en direct l'arrivée du... Je crois que c'est le mâle qui était déjà présent dans cette volière, dans la volière. Donc, moi, c'est le bien-être des oiseaux en captivité. C'est difficilement mesurable, mais on le voit, nous qui sommes au sein de cet élevage, de ces rapaces, on voit bien que le plumage est propre, ils ont des bons comportements, ils sont en bonne santé. La priorité, c'est de leur apporter du top, la bonne nourriture. Moi, quelquefois, j'aime avoir une assiette, une belle assiette, c'est agréable, ça donne envie de manger. Pour eux, c'est la même chose. Une bonne nourriture, bien important, c'est vachement important. Et là, je suis en train de faire le plein de poissons. Et si tout va bien, et visiblement, aujourd'hui, ça marche, il sait qu'il n'a pas le droit de passer la porte. Bah oui, mon bébé. Là, on va aller le nourrir dans sa volière. Allez, viens là. Lui, c'est un jeune, donc il apprend. Donc, normalement, le temps que je vais nourrir en don, le but, c'est qu'il ne bouge pas. C'est pour ça que je le mets sur des blocs. C'est des exercices qu'ils font après en spécial ? Pas du tout, c'est juste pour le nourrissage, nous, pour une question de confort, en fait. Parce que là, j'en ai deux, mais quand j'en ai sept autour, s'ils n'avaient pas une place attitrée, ça deviendrait compliqué, en fait. On va aller nourrir les marabouts, tiens. Alors, bah oui, ils mangent essentiellement du coussin. Des fois, des coups de dinde ou autre. On essaye de varier, mais cette semaine, ça sera du poussin. Ce sera le régime de la semaine. On changera la semaine prochaine. En gros, je viens du poulet, hein. C'est des marabouts d'Afrique, hein, qui viennent forcément d'Afrique, donc plus Afrique centrale, Afrique du Sud. On va dire que c'est très curieux. C'est très malin. Ça paraît pas comme ça réfléchir beaucoup, mais ça réfléchit beaucoup. Ça va être capable de jouer, de bidouiller avec des petites choses. Et à mon avis, on leur mettra des Lego mécaniques. Ils arriveront à faire une voiture. C'est pas le plus beau au niveau du visage, mais en tout cas, en vol, c'est un vol magnifique et ça a quand même une belle présence sur le spectacle. Allez, on va aller Noël à la cigogne. Elles sont contentes de nous voir. Et en plus, c'est l'heure de manger, donc elles en sont d'autant plus contentes. C'est ça qui est agréable dans l'après-saison, c'est qu'on peut prendre des moments avec les oiseaux que dans la saison, on a beaucoup moins le temps de faire. Quand on est dans le gros de la saison, en plein mois d'août, où on fait 5 spectacles par jour, là, on est obligé, on travaille avec les oiseaux, mais on peut pas prendre le temps de faire des petits moments comme ça où on peut s'arrêter avec eux et vraiment prendre du temps. Pierre fait partie de la quinzaine de saisonniers de la fauconnerie depuis plusieurs années maintenant. Il connaît chacun des échassiers de l'Académie et particulièrement les pélicans qu'ils continuent de faire voler malgré la fin de cette saison estivale. C'est des oiseaux quand même de grande envergure qui musculairement ont besoin d'être bien étoffés pour faire des bons vols. Et du coup, on continue à les travailler plus longtemps dans la saison pour qu'ils gardent cette musculature pour que ce soit plus facile pour eux de reprendre la saison d'après. Et après, il revient à un point fixe qu'on leur a donné. Là, en l'occurrence, c'est une pelouse qui est située sur le site. Et du coup, quand ils reviennent à cette pelouse, ils ont une récompense qui est le taco, donc leurs poissons. Et après, on les ramène en volière et à partir de là, dans la volière, ils ont leur bassin, ils ont un espace extérieur. Donc, ils sont presque aussi bien en volière qu'en vol. Donc, c'est ça qui fait qu'ils reviennent, c'est qu'ils sentent bien, qu'ils aient des structures pour qu'ils soient à l'aise. Au fil des années, la fauconnerie a pris une importance capitale dans la préservation des espèces. Le succès des spectacles permet aujourd'hui au parc de mener à bien des projets de conservation à l'échelle internationale. On a des espèces en captivité, donc dans nos volières, d'espèces sensibles qui se reproduisent. On a participé à une réintroduction du jipaïde barbu qui est l'espèce la plus menacée en Europe, donc en 2007. On soutient un programme de conservation pour le condor des Andes. On est le principal donateur pour cette réintroduction du condor des Andes sur la côte atlantique en Argentine, c'est au nord de la Patagonie. Donc ça, c'est très important parce que c'est des actions qui ne se voient pas. Parce que ce qui se voit chez nous, c'est le spectacle. C'est des actions qui ne se voient pas, mais c'est des actions de fond. Ça a toujours été notre volonté depuis qu'on existe. À l'époque, il y a 20 ans, on n'avait pas les moyens. Maintenant, on a les moyens et on va le faire. Parce que ça crédibilise notre structure, ça crédibilise le plus du fou et ça crédibilise notre métier. Et moi, je ne vois pas faire ce métier-là sans faire de la pédagogie et sans faire de la conservation. Faire voler 160 oiseaux à chaque spectacle jusqu'à 5 fois par jour, quand on le dit, les gens ne nous croient pas. Quand ils viennent, ils mettent 10 minutes avant de se relever. après que j'ai acheté dans la bouillette, on va s'en sortir. On va, on va. Sous-titrage Société Radio-Canada